Je sais, vous êtes déjà fatigué de mauvaises nouvelles. Et moi, je viens vous parler du changement climatique. Mais je vous assure que c'est plutôt vers une bonne perspective. On sait que les événements de chaleur extrême, comme les canicules, sont de plus en plus fréquents en France et dans le monde. Nous les humains, quand on pense à la chaleur extrême, deux images peuvent être présentes dans notre mémoire. D'abord, un souvenir très heureux de nous à la plage avec notre petit cocktail. Ou sinon, un souvenir très douloureux de nous avec des coups de soleil suite à l'exposition à cette chaleur extrême. Mais si la chaleur peut être si gênante pour nous, les êtres humains, vous êtes-vous déjà posé la question, quel est l'impact sur les plantes ? Eh bien, c'est mon sujet de thèse, justement. Pour bien comprendre comment les changements climatiques vont impacter la production agricole, je travaille avec les colzas, qui est une plante utilisée principalement pour la production de l'huile. Donc, je fais pousser les colzas dans une serre chauffée à 28 degrés, qui représente une chaleur plutôt modérée, mais avec des pics thermiques qui peuvent aller jusqu'à 35 degrés. Et là, mes amis, c'est la chaudière. Ensuite, les graines de colza sont récoltées et analysées au laboratoire pour déterminer la quantité de lipides et protéines. Grâce à ces protocoles, on essaye de voir si les colzas sont capables de mémoriser les effets de la chaleur modérée, et ça pour mieux répondre à la chaleur très forte de 35 degrés arrivant plus tard. Je sais, ça peut paraître bizarre de vous dire qu'une plante peut avoir de la mémoire, mais je vous assure que c'est plus ou moins comme nous, les humains. Finalement, si on se rappelle d'avoir un coup de soleil, la prochaine fois, on mettra plus de crème solaire. En parallèle, je travaille aussi avec des modèles mathématiques, c'est-à-dire utiliser des données climatiques et des données de colza produites dans la France entière pour créer des équations mathématiques, et ça toujours dans le but d'essayer de mieux comprendre comment les changements climatiques vont affecter la production des aliments. Et c'est important pour garantir la sécurité alimentaire des générations futures. Il est sûr, je sais, je suis d'accord, que les colza ne vont pas se rappeler de ses vacances sous les tropiques comme nous, à la plage. Mais s'ils arrivent à se souvenir sur comment mieux réagir à la chaleur, causé par le changement climatique, là, je peux vous dire que le pari, il sera déjà gagné. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada